On nous a sanctionnés tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas coup d'État. Maintenant il y a eu le coup d'État et les sanctions continuent. Le plus important aujourd'hui pour la CDAO, pour la France, pour l'Union Européenne, c'est que le Niger rapidement organise des élections dans un délai très court. Alors, ce qui est important pour la CDAO, c'est de revenir encore dans le jeu. De revenir dans le jeu, pas en tant qu'organisation indépendante des États de l'Afrique de l'Ouest, mais en tant que structure pilotée toujours par des forces étrangères. C'est-à-dire que la CDAO, pas plus hier qu'aujourd'hui, ne dérogera pas à la règle. Elle travaille pour le compte des grandes puissances. Or, les grandes puissances, qu'est-ce qui les préoccupe ? On a chassé la France d'ici. Nos relations sont devenues exécrables. Mais si on peut, dans un avenir très proche, organiser des élections, cela permettrait pour ces forces-là d'appuyer quelqu'un qui va revenir rapidement, remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire fermer la parenthèse de tous ces bouleversements-là et puis ramener les anciennes puissances dans leur giron. Voilà pourquoi, si vous voulez, tous insistent sur le fait qu'il y ait un délai très court pour la transition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'assainissement. Les mêmes voleurs de la République vont prendre de l'argent qu'ils ont volé, revenir en force et donc attirer tout ce qu'on a fait comme réalisation depuis le 26 juillet. Voilà en fait l'enjeu. Donc la CEDEAO donne l'impression maintenant qu'elle a acté le coup d'État. Elle va accompagner le Niger pour sortir de la situation de transition, pour revenir à une vie constitutionnelle. Mais ça c'est une question qui préoccupe au premier point les peuples nigériens d'abord. Ils ne me souviennent pas que la CEDEAO nous a aidés pendant qu'elle faisait face à beaucoup de défis. Et donc ce n'est pas maintenant qu'ils peuvent être plus préoccupés que les Nigériens eux-mêmes d'un retour à une vie constitutionnelle. Je pense que leur objectif c'est, comme d'habitude, servir les intérêts extérieurs, disservir les intérêts des peuples africains. La meilleure aide qu'on puisse apporter au Niger, c'est de laisser le peuple nigérien gérer lui-même sa transition, mettre de l'or dans la maison, asseoir les bases d'une refondation qui fera que le Niger ne sera à l'abri de ce genre de sous-grousseau. Et ça, ça passe par un assainissement. Ça passe par beaucoup de choses qu'il faut remettre à plat. Et on va diverger forcément sur la durée.